La Bible présente Dieu comme étant un Dieu fidèle, Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il ne change pas. Alors le thème, ça sera les douze disciplines de la fidélité ou l'art de déplacer les montagnes. Les montagnes, ça fait partie des choses inimaginables. Les montagnes à déplacer, ça fait partie des choses, ce sont des choses qu'on ne peut pas croire qui puissent être déplacées. Et c'est dans ce sens-là que Jésus vient dire, si vous avez de la foi comme un grain de Sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle va se déplacer. Jésus dit qu'il y a un niveau de foi qui est capable de faire bouger les lignes qu'on dit insurmontables, inamovibles. Ce qui s'est passé dans la vie de Daniel relève de l'inimaginable. Vous imaginez un empire aussi grand. En quelque temps, l'évangile est écrit, entre guillemets, le roi est en train d'écrire, le Dieu de Daniel. Et puis même, ils sont arrivés jusqu'en Égypte et ils ont écrit en égyptien. Vos dieux là, ils ne sont rien, taisez-vous avec ça. Il y a un seul Dieu qui mérite d'être honoré, le Dieu de Daniel. Quand Dieu voit la fidélité, Dieu fait des choses impossibles. Dans le livre de Proverbes chapitre 20 verset 6, Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui trouvera ? Le Seigneur est en train de dire par ce passage que sur la terre, il y a plus de gens bien que de gens fidèles. Et dans le mot bonté qu'il dit ici, vous avez aussi la compétence. Beaucoup de gens sont bien en économie. Beaucoup de gens sont bien en agriculture. Beaucoup de gens sont bien, mais ce qu'on cherche, c'est la fidélité. Ça veut dire des gens qui sont fiables. Ils savent qu'ils sont là, ils ne vont pas manquer. Ce qu'ils disent, ils vont faire, c'est ce qu'ils vont... Des gens intègrent. Et Dieu dit que les gens fidèles sont rares. C'est une denrée rare. Ça, c'est pour le système des entreprises. Dieu dit, lorsqu'il trouve quelqu'un de fidèle, il est capable de déplacer les montagnes pour lui. La fidélité en tant que tel, c'est une vertu, mais c'est une vertu qui englobe toutes les autres. Si quelqu'un dit, je suis honnête, ça, beaucoup de gens sont honnêtes. Fidélité, mais un homme qui demeure honnête, quelles que soient les pressions, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est fidèle. La fidélité, c'est ta vertu. Tu la gardes, quelles que soient les pressions, quelles que soient la tentation, on mène tout l'argent du monde devant toi. Tu as choisi que toi, tu vas être honnête, fidèle à ces principes. C'est ce que Dieu dit qui est rare. Les gens honnêtes, il y en a, mais les gens fidèlement honnêtes. Je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi depuis là tu ne les fais pas? Pourquoi il y a tant de chrétiens qui ont des grandes promesses et qui tardent à y entrer? Il dit, je cherche la fidélité pour leur donner. Ce que je cherche, c'est la fidélité. Est-ce qu'ils ont acquis de bon, est-ce que c'est inamovible? Et je parle de fidélité d'abord dans les petites choses. Il y a trois axes de fidélité qu'on va aborder. Dans Luc chapitre 16, verset 12, verset 10 même, il est comme ça. Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Premier axe. Il dit, celui qui est fidèle dans les richesses injustes, l'est aussi dans les grandes. Deuxième axe. Troisième axe, celui qui est fidèle à ce qui appartient à autrui. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Le troisième axe, il y a trois axes de fidélité. Certains sont fidèles à ce qui appartient à autrui. Ce sont des gens loyaux, mais ils ne sont pas fidèles dans les petites choses. Il y a des gens qui sont loyaux, mais qui ne sont pas fidèles dans ce qu'on appelle les richesses injustes. Des gens qui ont une vertu et puis qui nous changent. Dieu les cherche pour leur donner beaucoup de richesses, pour les élever. Et quand Dieu trouve des personnes fidèles, en un jour, il peut faire parcourir leur message, leur valeur dans le monde entier. Quand Daniel a été fidèle, le message de Dieu a touché toutes les nations, qui étaient présentes sur la terre. Il y a beaucoup de gens très bien dans les... très bien. Ce n'est pas la bonté des gens que je regarde pour leur donner beaucoup. C'est leur capacité à ne pas changer quand la gloire va venir. Dieu a élevé Daniel, ses amis, parce qu'il savait que ces gens-là, ils ne vont pas remettre en cause leur culte. Ils ne vont pas remettre en cause... L'argent ne peut pas les arrêter de venir à l'église. L'argent, la gloire ne peut pas les arrêter s'ils ont décidé de balayer le temple. Frère, quel que soit ce que tu vas faire, il dit que le reste des croyants, ils sont changeables. C'est-à-dire que le gars au service, il n'a même pas encore eu un million. C'est-à-dire qu'il a un salaire de 300 000. Tu lui envoies un million de salaire. Sa démarche même va changer à l'église. C'est-à-dire que déjà, il va se comporter différemment. Tu vois, sinon il est bien. C'est un gars bien, il sert bien. Mais c'est qu'il lui manque. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera ? La fidélité. Le dernier là, trois moments de prière, il reste fidèle. Il dit, tu as été trouvé fidèle en peu de choses. Je te donne le gouvernement. Je dis, mais Seigneur, pourquoi des hommes de qualité ne sont pas au pouvoir ? Pourquoi c'est souvent des personnes, des gens qui sont au ministère, dans les ministères, qui ne font pas la chose ? Il dit, mon fils, c'est les fidèles. Il dit, c'est la fidélité qui fait défaut. Pas la qualité. Dieu accorde plus de sagesse et d'intelligence lorsqu'il trouve des hommes et des femmes fidèles. Dieu donne l'argent. Parce qu'il sait que ça ne va pas te corrompre. Il te donne les richesses même. Il te donne. Il dit, prends. Parce qu'il voit que tu ne vas pas changer. Dieu tient plus à ce que tu ailles au paradis. Que l'argent t'éloigne de lui. Au moins, quand tu as très peu là, au moins, tu es un peu bien. Tu sais pourquoi les pays musulmans sont les plus riches ? Ils sont juste fidèles à leurs principes. Vous, 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 c'est tes mêmes. Des petites choses. Les musulmans, ils ont leurs cinq prières par jour. Qu'ils soient ministres. Qu'ils soient mécaniciens. Qu'ils soient ministres. Ils bloquent le conseil des ministres. Ils font sa prière. Qui que vous soyez. Comment vous le prenez ? Il est dans l'avion. Il fait sa prière. Même s'ils ne sont pas dans la vérité. Mais ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire pour leur Dieu. Ils le font. Et il n'y a pas là-dessus. Les temps de prière. On dit, non, moi-même, je viens dimanche au culte. Mais le dimanche au culte, là. Les gens ne respectent pas ça. Tous les dimanches, je suis dans ta présence. Est-ce que tu es fidèle à mes masques ? Qui vient de sortir à la plage dimanche matin ? Le culte a sauté. Le culte a sauté. Tu connais combien de musulmans qui, à cause de la plage, ne feront pas les prières ? Tu connais combien ? Frère, Dieu ne nous trouve pas fidèles. Dieu ne nous trouve pas fidèles. Tu vas me dire, non, mais c'est juste la prière. Dieu regarde le cœur. Pourquoi Daniel ? Qu'est-ce qui a fait que Dieu a élevé Daniel ? Pourquoi l'évangile est parti dans le monde entier à courir Daniel ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Les trois prières qu'il ne faisait pas jouer, il ne peut pas les arrêter ? Le roi dit, pendant un mois, on ne fait pas ça. C'est juste un mois. Un mois. Daniel, Dieu regarde le cœur. Je viens de te parler de la part du Seigneur. Afin que cette vertu-là, qui est un fruit de l'esprit, tu puisses la laisser se manifester. Parce que ça peut être juste ce qui te bloque. Il y a deux ou trois choses que Dieu est en train de te demander pour lesquelles tu dois être fidèle. Mais tu n'es pas fidèle en fait. Sinon, tu es bien. Tu es un gars trop. Non, tu es trop bien. Tu es trop bien même. Mais c'est que dans le bien que tu fais, tu n'es pas fidèle. Ça va dépendre des circonstances et des sujets. Ça va dépendre. Tu as décidé de ne pas mentir, mais ça dépend des circonstances. Quand ça chauffe trop, ils disent, la création en souffle. Mais quelle est la solution de la création ? C'est que les soient révélés. Qu'est-ce que Dieu attend pour confier tous ces postes-là à des gens de valeur ? À des gens honnêtes ? Avoir des directeurs honnêtes. Quand il y aura des projets, il faut les mener à terre. Qu'est-ce que tu attends pour que les fous soient révélés ? La fidélité. C'est la fidélité. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Alors le mot croire ici, c'est le mot grec qui est traduit par fidélité. Et dit, si quelqu'un croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Quelle est la foi qui déplace les montagnes ? C'est la fidélité. Alors pourquoi c'est la fidélité ? Le mot grec qui est traduit par la foi, c'est le mot pistis. D'abord ma pistis. Voilà. Le mot grec qui est traduit par fidélité, c'est pistos. La foi et la fidélité sont pareilles. Mais il y a une petite nuance que je vais t'expliquer tout de suite. La foi, c'est croire. La fidélité, c'est continuer de croire. La foi fait le bien. La fidélité continue de faire le bien, quelle que soit la situation. La foi a confiance. La fidélité continue d'avoir confiance, même quand tout montre qu'il faut se décourager. C'est ça la fidélité. Dans l'anglais, c'est beaucoup plus simple. La foi est traduite par faith. La fidélité est traduite par faithfulness. La plénitude de la foi. Faithfulness. Donc quand on dit fidèle, ça veut dire avoir la foi. Mais une foi continue. Je vais te montrer. La fidélité intervient dans le mariage. La fidélité intervient dans tout. Avoir la fidélité, avoir la foi dans ton mariage, c'est croire qu'avec cet homme, avec cette femme, quand tout le monde se marie, tout le monde a la foi dans son conjoint. Je crois qu'il est l'homme de ma vie. Je crois qu'elle est la femme de ma vie. Ça c'est la foi. Maintenant quand tu vas voir des choses, est-ce que tu vas continuer de croire que c'est l'homme de ta vie? C'est ça qu'on appelle la. C'est-à-dire que c'est pas croire. Sinon au début là, croire que c'est l'homme de ta vie, ça c'est la foi. Maintenant la faithfulness là, c'est malgré ces bizarreries, malgré tout ce que tu as vu, est-ce que ce que tu as dit hier, que mon mari, tu es l'homme le meilleur, j'ai regardé tout le monde, et c'est toi que j'ai vu et j'aime. Est-ce que cette phrase là, tu peux continuer de la prononcer avec tout ce que tu as vécu? Si tu continues de dire mon mari, après qu'il t'ait trompé quatre fois, mon mari, tu es l'homme, de ma vie, avec toi, si après qu'il t'ait trompé quatre fois, tu dis ça, tu es fidèle. La fidélité en fait c'est de la foi, mais c'est une foi continuelle, c'est une foi qui ne s'estompe pas par rapport aux événements. C'est ce qu'on demande dans un mariage. On ne demande pas de croire en ton conjoint, on te demande de lui être fidèle. On ne te demande pas de croire en ta femme. Vous allez vous marier, jurez-vous confiance, c'est pas confiance, de vous jurer fidélité. Parce que ce qui va se passer après, c'est que vous allez dire oui, oui là. C'est-à-dire que quand le pire va arriver, est-ce que tu peux te tenir devant Dieu pour dire que malgré ce qu'il a fait, je crois encore, que de ce mariage, quelque chose de glorie va sauter. Quand Dieu voit que ton cœur n'a pas changé, il déplace une montagne. Les gens les plus incrédules commencent à changer. Les maris les plus bizarres deviennent droits. Les femmes les plus étranges. La fidélité n'est pas une persistance bête. La fidélité, c'est différent de la bénédité. La bénédité est bonne avec le petit. La fidélité croit dans le petit et continue de croire le petit. C'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu est fidèle. C'est-à-dire, il croit en nous. Et puis quand on a péché, il continue de croire en nous encore. Et puis, c'est-à-dire que c'est parce que Judas a trahi Jésus. C'est parce que Judas s'est suicidé. Sinon, Jésus, il les a pris apôtres. Les gens l'ont régné. Il leur a confié encore l'apostolage. C'est-à-dire que Jésus est fidèle. Et sa fidélité a fait que quelqu'un qui peut, comme Pierre, qui peut régner Jésus, ça a transformé Pierre. La fidélité, il y a des comportements qui sont des vraies montagnes. Il ne faut pas avoir confiance que ça va bouger. Non, il faut la faithfulness. C'est pourquoi la NBS traduit ça mieux. Elle ne dit pas « Ayez foi en Dieu ». Parce que la foi en Dieu, c'est ta propre confiance. Mais elle dit non. Il faut la foi de Dieu. Il n'y a pas un texte qui dit que Dieu a la foi. La Bible dit que Dieu est fidèle. Dieu a plus que la foi. Dieu est fidèle. C'est-à-dire, il croit et puis il continue de croire. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu croit en toi. Même quand toi-même tu ne crois plus en toi, Dieu est fidèle. Il espère toujours que ce qu'il a mis en toi va sortir. Il croit toujours. Peut-être que c'est ton mec qui va jeter l'éponge. Sinon lui, il n'a pas arrêté de croire en toi. Il n'a pas arrêté de croire en toi. Il croit en toi. Tu dis mais j'ai tout échoué. J'ai péché. Je me suis prostitué. J'ai quitté la maison de Dieu. J'étais trahi au Dieu. C'est terminé. Je suis digne d'aller en enfer. Il te regarde. Il dit ma fille, je crois. Si tu viens te répentir, je te pardonne. Et puis on continue l'histoire. Et il te repositionne là où tu penses avoir perdu. Dieu est fidèle. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est nous aussi d'être à son image. Nous, d'être à son image. D'être fidèle. Mais il y a des petites choses. Il ne faut pas chercher la grosse fidélité. Non. Il y a des fidélités dans des petites choses et on va les développer. Il y a des petites choses. Juste des petites choses. Un peu comme nos cousins musulmans. Les trois prières, les cinq prières, ça fait que Dieu dit tenez l'argent. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme. Mais celui qui a hanté s'enrichir ne reste pas impuni. 1 Corinthiens 4, verset 2. Il dit, Dieu reste, ce qu'on demande à dispenser, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Toi, tu es venu pour dispenser quelque chose sur la terre. Il y a quelque chose en toi dont le monde a besoin. Dieu a déposé une richesse, une sagesse, une intelligence. Du reste, ce que Dieu te demande, c'est que tu sois trouvé fidèle. Alléluia. Alors, frères et sœurs, la fidélité se développe. Ce que j'ai dit, peut-être tu t'es reproché des choses, tu t'as vu, tu as vu, tu dis, voilà, ok, c'est compliqué, c'est compliqué. La fidélité se développe. La fidélité se travaille. La fidélité est un fruit. Il faut partir du fruit de l'esprit en nous. Lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est un fruit de l'esprit. Ça se développe. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, tu vas vous donner des grandes. C'est juste quelque chose. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire, vous n'entendez pas ce que Dieu attend que vous soyez fidèle dans des grandes choses. Il dit quelqu'un qui s'est donné une vertu, une pratique. Et puis, quelqu'un dit, il a trois prières par jour. Ça suffit. Il dit, il ne mange pas tel repas. Et puis, il serait fidèle sur le repas. On ne sait pas dans les autres domaines de leur vie qu'est-ce qu'ils étaient. Mais dans ce domaine-là, ils étaient fidèles. Alléluia. Sois fidèle à l'évaluation, sois fidèle à des moments de prière, sois fidèle. Donc, il y a un ensemble de douze disciplines pour le travail. Et tu seras inamovible sur les principes de Dieu. Et le ciel n'aura plus des limites. Tu vas déplacer les montagnes. Les gens, les choses de la plus incrédures vont tomber. Dieu mettra à ta distribution des ressources. Si tu as prévu que tu gouvernes des pays, tu seras, tu vas aller au sommet. S'il a prévu de te mettre à disposition des milliards, tu seras multimilliardaire. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sous-titrage ST' 501